Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment déverrouiller n'importe quel téléphone Android lorsque vous oubliez le code PIN, le schéma ou même lorsque l'emploi digital ou la reconnaissance faciale ne marche plus. Pour la vidéo, je vais utiliser un téléphone Samsung, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, la méthode fonctionne sur la plupart des Macs de téléphone. Alors restez bien attentif jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer deux solutions pour déverrouiller votre téléphone Android lorsque vous oubliez le code de verrouage. Alors la première solution vous permet d'accéder à votre téléphone sans perdre vos données, mais le souci avec cette solution est qu'elle ne fonctionne que sur les anciennes versions d'Android. Le téléphone que j'utilise pour vous faire la vidéo a une version un peu élevée, mais je vais quand même vous expliquer la procédure pour le faire. Maintenant pour la deuxième solution, elle fonctionne sur toutes les versions d'Android, mais après le déverrouillage, vous n'allez pas perdre vos données. Donc sans plus tarder, je vais rapidement vous expliquer la première solution. Mais avant, s'il vous plaît, mettez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors pour cette solution, vous allez taper plusieurs fois sur le code ou le schéma erroné jusqu'à ce que votre téléphone vous donne 30 secondes pour essayer. A cette étape, vous allez appuyer sur l'option appel d'urgence. Ensuite, vous allez taper un code secret. Ces codes fonctionnent uniquement si vous utilisez une version ancienne de Samsung. Je vous laisse en description une liste de codes en fonction des versions. Donc une fois que vous tapez le code secret, vous lancez puis vous aurez un message d'erreur. Vous appuyez dessus pour acéder aux paramètres. Et là, vous devez d'abord vous connecter à un réseau Wi-Fi pour pouvoir sauvegarder vos données. Ensuite, vous réinitialisez le téléphone pour supprimer le code. J'ai déjà utilisé cette solution sur mon Galaxy S3 et ça a fonctionné correctement. Maintenant, si cette solution ne fonctionne pas chez vous, c'est sûrement parce que vous utilisez une version plus récente d'Android. Dans ce cas, vous devez utiliser la deuxième solution qui fonctionne sur presque toutes les marques de téléphone. Et pour faire ça, vous aurez besoin de télécharger le logiciel Wondershare D-Airphone. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en description. D-Airphone est un logiciel professionnel tout en un qui vous permet en plus de déverrouillage de régler plein d'autres problèmes sur votre téléphone Android ou iOS. Alors, vous cliquez sur le téléchargement gratuit pour télécharger le logiciel et après l'installation, vous l'ouvrez comme ça. Donc, sur l'écran d'accueil du logiciel, vous avez plusieurs fonctionnalités. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui est le déverrouillage de l'écran. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez deux options. L'une pour iOS et l'autre pour Android. Donc, vous choisissez Android. Ici, vous avez également deux options. Vous choisissez la première. Et là, vous allez connecter votre téléphone au PC via câble USB. Une fois connecté, vous sélectionnez votre marque de téléphone. Là, parfois, le logiciel le fait automatiquement. Mais moi, je vais cliquer sur Samsung. De votre côté, vous choisissez la marque de votre téléphone. Ici, le logiciel vous propose le déverrouillage sans perte de données, mais uniquement pour les anciennes versions de Samsung. Puisque moi, j'utilise une version récente, je clique sur la première option. Donc, ici, le logiciel vous montre les instructions à suivre pour mettre votre téléphone en mode récupération. En plus, ici, en haut, vous avez les différents types de modèles d'appareils parce que la procédure peut être différente en fonction du modèle d'appareil de votre marque. Alors, moi, je vais mettre mon téléphone en mode récupération en suivant ces instructions. Voilà, maintenant, vous retournez sur le logiciel. Ensuite, vous cliquez suivant. Et là, vous suivez ces dernières instructions pour effacer la partition cache de votre appareil. Vous utilisez le bouton volume bar pour venir sur l'option Web Data Factory Reset. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Power. Ici, vous choisissez l'option du bas. Et pour finir, vous appuyez sur Reboot System Now. Automatiquement, votre téléphone va se redémarrer. Donc, vous allez patienter un petit moment. Voilà, ici, le logiciel vous dit que le déverrouillage a été effectué avec succès. Donc, le téléphone s'est allumé. Maintenant, je vais le configurer très rapidement. Je vais accélérer cette partie. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'ai maintenant assez à mon téléphone. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501